Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons attaquer l'équation de la courbe LM. Comment déterminer son équation ? Ça va faire l'objet de cette vidéo. Et puis dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à la deuxième caractéristique d'une droite, à savoir son coefficient directeur. Donc en fait, comment prouver que la courbe LM est effectivement croissante sur le repère taux d'intérêt et revenu ? Mais pour l'instant, on va vraiment essayer de déterminer l'équation qui nous permet tout simplement de tracer cette courbe LM. Alors souvenez-vous, dans la vidéo où on a déterminé l'équation de la courbe IS, on s'était posé une question, on s'était dit, ok, mais qu'est-ce qui se cache derrière la courbe IS ? Et on avait dit que c'était le marché des biens et services. Ici, c'est la même chose. On va se dire qu'il y a forcément un marché qui sous-tend la courbe LM. Et ça tombe bien, ce marché, on l'a vu dans la vidéo sur l'intuition de la courbe LM. C'est le marché de la liquidité ou le marché monétaire. Et comme dans tout marché en économie, on a une offre et une demande. Et à l'équilibre, on a l'offre qui est égale à la demande. Sauf qu'une fois qu'on arrive là, on se pose toujours une question. Sur mon marché, que représente l'offre et que représente la demande ? Alors, souvenez-vous, le marché monétaire ou le marché de la liquidité, c'était quelque chose, on avait ici un ratio M sur P, c'était les encaisses réelles monétaires. Et puis, en ordonnée, on avait le taux d'intérêt. On avait une demande qui était vaguement comme ça et une offre qui était totalement verticale, c'est-à-dire une offre qui était inélastique au taux d'intérêt. Alors, dans ce marché monétaire, on voit bien que l'offre représente la quantité de monnaie, qu'on peut noter grand M, la masse monétaire. Et puis ensuite, la demande, ça va être quoi ? Ça va être la demande de monnaie. Mais souvenez-vous, on avait fait deux vidéos juste avant, une vidéo sur les motifs de détention de la monnaie, donc pourquoi les individus voulaient détenir de la monnaie. On avait vu qu'il y avait différents motifs. Et puis, dans la vidéo sur l'intuition, on avait formalisé un petit peu tout ça mathématiquement. On s'était dit que la demande globale de monnaie, c'était la somme des différents motifs de détention de la monnaie. Et au niveau des motifs, on avait formalisé ceci comme étant L1. Donc L1, c'était le motif de transaction et de précaution. Donc là, l'idée derrière cette relation mathématique, donc L1, 10Y fois Y, c'était quoi ? C'était plus mon revenu augmente et plus je vais avoir tendance à augmenter ma demande de monnaie pour des motifs de transaction, parce que je vais acheter plus de biens et services, donc j'ai besoin de plus de monnaie. Et aussi pour des motifs de précaution, parce que si mon revenu augmente, je vais mettre un fragment, une partie de mon revenu de côté pour pouvoir épargner en cas de problème. Et puis, il y avait un troisième motif, on avait passé énormément de temps derrière, c'était le motif de spéculation. Donc là, pareil, je vous invite à regarder la vidéo sur les motifs de détention de la monnaie, parce qu'on a passé cinq minutes sur le motif de spéculation. Je vous ai expliqué toutes les intuitions derrière, on avait abouti justement à cette relation, donc L2 qui est égale à LR fois R plus L, 10Y, 0. Et du coup, la somme de ces motifs, c'était grand L, et c'était la demande de monnaie sur le marché monétaire. Donc si on revient à notre première relation ici, l'offre égale à la demande, qu'est-ce qu'on a ? On a l'offre, c'est la masse monétaire grand M, qui va être égale à grand L, c'est-à-dire la demande de monnaie. Donc c'est la deuxième ligne qu'on écrit pour déterminer l'équation qu'on veut. Alors, avant d'aller plus loin, on va se poser une question, une question qui est importante en mathématiques, c'est qu'on sait d'où on part, on part de l'équilibre l'offre égale à la demande, mais pour l'instant, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on veut arriver. Mais ça, on peut le comprendre, où est-ce qu'on veut arriver. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le graphique, on voit que la courbe LM, c'est quelque chose qui ressemble à un objet mathématique qu'on appelle une fonction affine. Et on sait que l'équation d'une fonction affine, c'est quelque chose qui ressemble vaguement à Y égale à X plus B, avec B la constante et A le coefficient direct A. Donc nous, en fait, ça c'est notre conclusion. On veut arriver à une équation qui ressemble à Y égale à X plus B. Donc on sait d'où on part, on sait où on veut arriver, et on sait qu'au milieu, il va falloir qu'on utilise les relations du cours, c'est-à-dire les différents motifs de détention de la monnaie. Donc, on revient à notre équation. Donc on avait la masse monétaire qui est égale à la demande de monnaie. Mais la demande de monnaie grand L ici, on l'a noté, c'est égal à quoi ? Dans le cours, c'est égal à la somme des motifs de détention de la monnaie. Donc c'est égal à la somme entre L1 et L2. Donc au final, c'est ce que je vais écrire. Je vais décomposer grand L en disant que c'est égal à la somme des motifs de détention de la monnaie. Mais L1 et L2, au final, j'ai les relations mathématiques qu'on a étudiées dans une autre vidéo. Donc au final, je peux remplacer L1 parce que ça vaut, et je peux remplacer L2 parce que ça vaut également. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Là, j'ai remplacé L1 parce que ça vaut, et ici, L2 parce que ça vaut. C'est tout ce que j'ai fait. Pour l'instant, je n'ai fait que partir de l'offre égale à la demande et d'utiliser les deux relations du cours sur le marché monétaire. Donc comme pour la courbe IS, où c'est très important d'apprendre par cœur les quatre premières vidéos avec toutes les relations sur la consommation, l'investissement, l'impôt, la dépense publique, sur la courbe LM, pour se débrouiller mathématiquement de façon assez simple, il faut apprendre par cœur les deux relations des différents motifs. Donc ça, c'est vraiment apprendre par cœur parce que ça peut vous sauver la vie. Alors, une fois que j'ai ça, je regarde là où je veux arriver. Moi, je veux arriver avec Y d'un côté et puis égal à quelque chose de l'autre. Et là, pour l'instant, j'ai mon Y qui est mélangé avec tout le reste. Donc, ce que je vais faire maintenant dans la suite, c'est isoler mon Y. Donc, je commence par isoler mon Y. Pour cela, je vais passer tout le côté L2 de l'autre côté de l'équation. Donc là, je vais faire apparaître un signe moins devant le LR et un signe moins devant le L0. C'est ce qu'on voit ici et ici. Voilà. Et puis ensuite, je vais diviser ici par LY de chaque côté de l'équation. Et en divisant ici par LY, je vais pouvoir simplifier et avoir mon Y d'un côté. Donc, c'est exactement ce que j'ai ici. J'ai mon Y qui est isolé d'un côté et puis j'ai ce quotient de l'autre côté. Et là, je commence à m'approcher de la fin. Parce que j'ai Y d'un côté, puis j'ai quelque chose de l'autre qui ne ressemble pas encore à du AX plus B. Mais au final, c'est du AX plus B qui est déguisé. Pourquoi ? Parce que je peux très bien séparer mon quotient en plusieurs parties et réécrire de telle façon que je puisse identifier ce AX plus B. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais simplement séparer mon quotient en fonction du taux d'intérêt ici. Donc, je vais mettre le LR d'un côté et le M moins L0 de l'autre. Et puis ici, par identification, je vois bien que j'ai un petit A fois un AX plus une constante B. Et donc, au final, j'ai bien mon Y qui est égal à X plus B. Donc là, je sais qu'à ce niveau-là, j'ai répondu à la question qui était de déterminer l'équation de la courbe LM. L'équation, on attendait une fonction affine. J'ai ma fonction affine. Donc, ensuite, je pourrais aller plus loin en disant que le M moins L0, ça équivaut à cette partie de la droite, c'est-à-dire on m'attrape à la liquidité. Donc, ça aussi, on va l'étudier dans une prochaine vidéo. Et puis, je pourrais ici m'attarder sur le coefficient directeur également, qu'on va étudier dans la prochaine vidéo de façon un peu plus poussée. Mais on voit que j'ai tous les éléments qui me permettent de caractériser ma droite. Donc, si je récapitule, il faut apprendre par cœur les deux relations du cours sur les différents motifs de détention de la monnaie. À partir de là, il faut se souvenir, ok, derrière la courbe LM ou la courbe IS, j'ai des marchés. De quel marché je parle ? Ok, c'est le marché monétaire. Donc, l'offre, c'est égal à la masse monétaire. La demande, c'est la somme des motifs de détention. À partir de là, j'ai toutes ces relations qui se découlent facilement. J'ai plus qu'à remplacer L1, L2. Et ensuite, à isoler mon Y en me souvenant que je dois aboutir à cette fonction affine. Et à partir de là, c'est QFD. On a démontré quelle était l'équation de la courbe LM. Donc, n'hésitez pas à refaire cet exercice plusieurs fois pour vous exercer et le jour de l'examen, aller le plus vite possible à l'essentiel. N'hésitez pas également à rajouter un petit peu de qualitatif à votre démonstration. Expliquez pourquoi L est égal à la somme des motifs de détention de la monnaie. Donc là, je vous invite à regarder la vidéo sur les motifs de détention et reprendre toute cette analyse qualitative pour l'adjoindre à votre démonstration si jamais ce n'est pas posé dans une question préalable. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça permet de soutenir la chaîne et moi, ça me motive à vous fournir de plus en plus de contenu. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous !